Au Burkina Faso, l'opposition dénonce la confiscation du pouvoir par l'armée. Depuis la démission du président Blaise Compavoré, le bras de fer entre le chef d'état-major Nabaré Honoré Travore et le lyonnais-colonel Isaac Zida a finalement conduit samedi au choix de ce dernier pour conduire la transition. Mais la même mise de l'armée est dénoncée par l'opposition et la société civile. La victoire issue de l'insurrection populaire appartient au peuple et par conséquent, la gestion de la transition lui appartient légitimement et ne saurait être en aucun cas confisquée par l'armée. Dans sa déclaration à la télévision nationale ce samedi 1er octobre 2014, le colonel Isaac Zida s'est voulu rassurant. Les militaires ont annoncé que cette transition se ferait de façon démocratique. Mais l'entrée en scène de l'armée soulève plusieurs interrogations. On sait les rapports très étroits qui existaient entre M. Isaac Yarkouba et Zida qui devient aujourd'hui le président putatif de la République en charge de la transition et le président Blaise Campauré. Cette manifestation tend à montrer que cette situation confuse au Burkina Faso risque de durer un certain temps et les conditions dans lesquelles cette situation va se dérouler risquent d'être préjudiciables à la bonne santé, j'allais dire, politique, de la vie politique au Burkina Faso. Il faut rester prudent, voir à quoi va aboutir le rassemblement de ce dimanche de la société civile et de la classe politique, quelles vont être leurs revendications et comment ces revendications seront reçues par M. Zida et bien entendu une partie de l'armée qui l'entoure. L'Union africaine de son côté a exhorté dans la soirée de samedi les acteurs politiques et la société civile du Burkina Faso à travailler ensemble pour convenir d'une transition civile et inclusive devant déboucher sur la tenue rapide d'élections libres. Samedi, un calme relatif était constaté dans les grandes villes du pays. Quant à l'ancien chef de l'État, Blaise Kompahoré, il se trouve en Côte d'Ivoire, selon le président ivoirien Alassane Ouattara.